La renommée nationale et internationale du festival Berlioz en fait l'un des rendez-vous incontournables de la saison des festivals de musique classique. Fin août chaque année, ce sont deux semaines de concerts symphoniques, fêtes et autres récitals qui sont proposés aux Mélomanes. Le thème cette année, des milliers de sublimités, pour en voir et en écouter de toutes les couleurs. Ce sera une programmation vraiment très ouverte, très généreuse, qui va inviter au voyage aussi, puisque Berlioz était un grand voyageur, il a parcouru vraiment toute l'Europe pour ses concerts. Donc on va voyager comme ça en musique de Londres à Moscou, mais aussi en Amérique, en Asie, en Afrique et puis en Méditerranée, qui sera le thème de la grande fête d'ouverture au Parc Halivé. Au programme de cette édition, quelques-uns des plus grands compositeurs de ces derniers siècles, de Schubert à Wagner en passant par Debussy, et évidemment Hector Berlioz à l'honneur dans ce festival sur ses terres natales. Le célèbre créateur de la symphonie dramatique de Roméo et Juliette est également l'un des premiers créateurs du concept même de festival. Alors il y a beaucoup de grands orchestres, de grands chefs de renom, on aura notamment les deux formations de Radio France, donc l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Mico Franck, mais aussi l'Orchestre National de France, dirigé par Thomas Engelbrock. Et puis on aura le Concert des Nations avec Géordi Saval, on aura l'Orchestre National de Lyon, dirigé par Déborah Wadman. On aura la chance aussi d'accueillir à nouveau le Cercle de l'harmonie, dirigé par Jérémy Roraire, mais également l'Orchestre de Chambre de Lausanne avec son nouveau chef Renaud Capuçon, qu'on connaît au violon, mais qui maintenant est également chef d'orchestre. Si les grands rendez-vous sont payants, la programmation prévoit aussi plusieurs dizaines de concerts et rendez-vous gratuits pour rendre la musique classique accessible au plus grand nombre. Au-delà des concerts, c'est toute la Côte Saint-André qui vibre au son de cet événement festif. Il y a vraiment toute une programmation de rendez-vous gratuits pour tous, notamment tous les soirs à 19h sous la Halle médiévale de la Côte Saint-André, on aura le Off des fanfares, donc c'est des fanfares, orchestres d'harmonie, c'est ouvert à tous. On a également, les soirs après les concerts symphoniques, la Taverne d'Hector pour se retrouver, voilà, boire un verre dans une ambiance musicale, mais également des conférences. Voilà l'exposition au Musée Hector Berlioz autour des voyages à découvrir. Pour cette édition 2022, le festival devrait accueillir environ 30 000 passionnés de musique classique. Musée Hector Berlioz